Alors je reviens vers vous pour la vidéo de la semaine. Donc en lecture par petits groupes, nous avons travaillé sur l'écriture du prénom. Donc nous sommes à la troisième séance. La première séance c'était l'écriture du prénom avec le modèle et les lettres étaient déjà données. La deuxième séance c'était l'écriture du prénom avec modèle, mais les lettres étaient à côté et l'enfant devait aller les chercher par lui-même. Et la séance de cette semaine, c'est l'écriture du prénom mais sans modèle. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué bien entendu. Donc l'enfant devait aller chercher les lettres tout seul et les remettre dans l'ordre. Donc on a différents niveaux on va dire. Il y a des enfants qui vont remettre leur prénom dans l'ordre, enfin les lettres de leur prénom dans l'ordre du premier coup. Donc là voilà, il n'y a pas de soucis, l'objectif est atteint. Il y a des enfants qui vont remettre les lettres du prénom dans l'ordre mais à l'envers. Donc là il suffit, si ça vous arrive, si ça arrive à votre enfant, il suffit de lui redonner son modèle et de voir avec lui que les lettres ne sont pas dans le bon sens. Donc les remettre dans le bon sens tout simplement. Ensuite il y a des enfants qui vont avoir toutes les lettres, mais par contre elles vont être toutes dans le désordre. Donc là c'est pareil, il suffit de redonner le modèle et l'enfant va corriger de lui-même. Et ensuite vous voyez avec lui si c'est bon ou pas. Et ensuite on a des enfants qui vont aller chercher des lettres qui ne font absolument pas partie du prénom. Donc là il faut l'aider en lui donnant le modèle et en allant chercher avec lui les bonnes lettres. Donc ça c'était la première partie de la séance. Et ensuite la deuxième partie, je leur ai donné une fiche avec l'alphabet. Donc là encore on a travaillé sur le vocabulaire. Donc ça s'appelle l'alphabet français. Et dans l'alphabet il y a des lettres. Et il y en a 26. Parce qu'il y a des enfants qui disent on travaille sur les alphabets. Donc non on ne travaille pas sur les alphabets, on travaille sur les lettres de l'alphabet. Donc bien insister avec eux. Donc une fois qu'ils avaient remis leur prénom dans l'ordre, avec eux je remettais les lettres au bon endroit en les nommant. Donc je faisais ça pour les lettres de leur prénom. Et ensuite je leur demandais de compléter l'alphabet en allant chercher par eux-mêmes les lettres. Donc s'ils avaient besoin d'aide, bien entendu je les aidais. Alors il y a des enfants qui ont réussi tout seuls. Il y a des enfants où c'était un petit peu plus compliqué où j'ai dû les aider. Donc vous verrez dans le cahier il y a la photo de l'activité. Donc parfois j'ai fait la photo sans que l'alphabet soit complètement rempli. Mais ce n'est pas grave du tout. Donc une fois que les lettres étaient posées avec eux, je les faisais chanter. Donc vous pouvez les faire chanter. Donc ça fait A, B, 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 S, D, 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 E, F, F, G. Elle est muette. I, J, 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 J Donc si vous êtes moins à l'aise avec le chant, vous pouvez dire simplement le nom des lettres, ça ira très bien aussi. Voilà, la petite activité de la semaine. Je vous dis à bientôt.